Je suis de plus tôt, ça ne te dérange pas ? Non, non, pas du tout. Oh, mais c'est bien l'arrangé, n'est-ce pas ? Oui, oui. Je voulais juste maintenant te dire un mot, maman. J'ai pris dans la chambre d'Iden tout ce que tu m'avais demandé. Ah oui, c'est parfait. Tant mieux, attends, tu me dois. Je voulais t'aider à se mettre en place. Tu sais, le traisseur a déjà souffert. Je m'en doute. Donc on a le temps de s'asseoir, Mim. Je te préviens tout de suite que ce n'est pas la peine si c'est pour me parler de ton père et de moi. Non, 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 pas du tout. Oui, c'est vrai, indirectement, vous êtes tous les deux concernés, mais il s'agit de Jeffrey et de moi. C'est quelque chose que je veux partager avec vous. Ah, je reviens tout de suite. Je t'en prie. Buenos dias. Bonjour, Madame Castillo. Excusez-moi d'arriver aussitôt, mais je suis si heureuse d'être ici. Oh, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, j'avais un peu mal au dos en me levant, mais ça a disparu. Ah, tant mieux. Et ma Carmen, je me demande si elle ne coupe pas quelque chose. Non, ce n'est pas grave, au moins j'espère qu'elle sera là au mariage. Je l'espère aussi. Oh, Kelly, mon Dieu, mais tout ça, c'est superbe. Oui, n'est-ce pas ? Oui, Donne sera sûrement enchantée. Vous voulez que je vous aide à préparer les tortillas ? Ah. 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 Oh, on n'a pas prévu de tortillas, Madame Castillo. Pas de tortillas ? Alors comment allez-vous faire du guacamole et au haricot sans tortillas ? Eh bien. J'ai préféré faire quelque chose de léger, puisque c'est l'après-midi. Je crois que vous aimeriez. Vous voulez goûter ? Voyons ça. Hum. C'est bon ? Ah, c'est bon. Mais vous savez, je peux quand même faire du guacamole, si vous avez des avocats. Oh non, je n'en ai pas, mais j'ai de la salade de fruits qui doit être bien fraîche, à l'heure qu'il est. Je vais vous aider quand même. Il y a peut-être dans votre cuisine des produits dont vous ne savez que faire. Madame Castillo, restez plutôt avec moi. On va bavarder. Volontiers. Vous avez vraiment deux filles formidables et si belles. Vous avez beaucoup de chance. J'ai de la chance, j'ai de la chance que Kelly et Jeffrey soient ensemble et maintenant Eden et Cruz vont enfin pouvoir se marier. Hum. Eden a fait tellement de bien à mon fils. Votre fils est si exceptionnel, nous l'aimons tous beaucoup et je dois dire depuis longtemps. C'est un bon garçon. Il m'a pourtant posé de gros soucis. Mais il avait vécu des moments si éprouvants et maintenant je n'ai plus aucune inquiétude. Je ne sais pas grand-chose de sa vie avant qu'il rencontrait Eden. Qu'est-ce qui vous inquiétait ? Bien, j'aimais énormément mon mari, Madame Capwell. Il est toujours dans mon cœur. Mais il nous a quittés juste après la naissance de Carmen. Je l'ignorais. C'est pour ça que Cruz ne... Parce que sans doute je comprenais trop bien. Je... Je ne peux pas haïr mon mari. Mais après le départ de son père, Cruz a... Beaucoup changé. Il est devenu colérique et j'avais peur qu'il ne fasse des bêtises. Et il a bien failli à plusieurs reprises. Mon fils est quelqu'un de si passionné et il lui est arrivé de ne pas suivre le droit chemin. Mais j'ai prié pour qu'il y ait un miracle. Et ça s'est produit quand il a rencontré Eden. Vous croyez au miracle, Madame Capwell ? Pas pour moi, probablement. Mais pour Cruz et Eden. Sans aucun doute. Vendredi de la semaine prochaine, c'est une excellente nouvelle. Oui, elle a enfin réussi à te forcer la main. On l'a retardé tellement souvent, je crois que je lui devais bien faire. Je vous signale quand même que c'est lui qui a arrêté la date. Quoi, tu as froid, celle-là, dans le lit ? Tu devrais le savoir. Je suis sûre que tes parents sont ravis de savoir que le mariage aura lieu chez eux. Oh oui, ils sont très excités. Et en parlant de ça, n'oublie pas qu'on nous attend à la réception. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Au revoir. Je suis content que tu aies décidé d'y aller. Oui, moi aussi. Je suis heureuse de t'avoir. Hé, 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 hé. Quoi ? Oh putain, les embrassades, on nous attend. Ah oui, tu as raison. Je compte sur vous pour la surveiller. Mais qu'est-ce que tu vas faire quoi ? Déjà à l'école, nous étions les deux plus raisonnables de notre classe. On a une tradition à expliquer. Exact, tout à fait. Alors, allons-y. Hé, hé, donne-moi un bras. Avec plaisir. Et on est parti. Allez. Oh, moi. Andy et Eddie, quelle horreur. On n'arrive plus à les mire. Ça me fait plaisir, cette amitié. Oui, c'est vrai, Andrea semble mieux supporter ce qui est arrivé à son père. Oui, on essaie d'avancer pas à pas. Toi, tu vas faire un bras, on mange. Hein ? Je croyais que tu attendais de trouver l'endroit rêvé. Pourquoi avoir changé d'avis ? Non, je n'ai pas changé d'avis. Pourtant, il donne bien de dire que le mariage va avoir lieu chez ses parents. Mais enfin, on s'y résoudra si on ne trouve pas l'endroit dont elle a rêvé. Mais je ne vais pas commencer notre vie de couple en prenant le risque de briser son rêve. Allez, viens.